Salut l'aquariophile, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va se faire une toute nouvelle vidéo en ce bon dimanche, donc j'espère que tu prends un plaisir à regarder ces vidéos tous les dimanches. N'hésite pas à venir me voir dans les commentaires pour me dire si tu aimerais voir telle ou telle chose, il n'y a aucun souci. Moi je fais mes vidéos à la semaine, s'il y a des choses que tu as envie de voir, il n'y a aucun souci, je peux peut-être traiter le sujet. Et aujourd'hui on parle d'un sujet qu'il y a dans la bouche de beaucoup d'aquariophiles, c'est l'argent. Donc combien ça coûte un aquarium ? Donc là on va se pencher plutôt sur les nanos plutôt que sur les bacs standards et les grands bacs, et on fera peut-être d'autres vidéos si c'est nécessaire. Moi ce que je vais faire par contre c'est que je vais faire une vidéo où on va avoir un budget normal, on va essayer de restreindre le budget au maximum pour voir combien on peut tirer sur l'argent pour un aquarium, et on va faire un autre aquarium où on se large vraiment. Donc on peut considérer que les aquariums nano c'est jusqu'à 60 litres, moi je vais aller prendre dans le milieu en fait, et je vais prendre sur du 30 litres, 30 ou 40 litres, même 40 litres, je vais prendre 40 litres. Et avec ça on va voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire comme budget. Donc je prends une cuve de 40 litres, une cuve standard qu'on voit à peu près partout, donc 45 par 28 par 30, et cette cuve là en général, dans les prix standards, on la trouve aux environs de 50 euros, donc avec les frais de port à peu près 60 euros. Ça dépend si vous l'achetez en magasin ou pas, ça c'est suivant là où les gens l'achètent. Donc pour ce genre de volume on va prendre une rampe qui marche très bien, qui est très connue, c'est les Chihiros série A. Donc ces rampes là elles marchent super bien tu vois dans l'aquario, parce qu'en général elles sont pas chères, et elles sont assez performantes. Je trouve qu'en vrai, bon le rendu de couleur c'est un rendu de couleur basique, mais je trouve qu'elles font bien le job, et qu'elles permettent d'avoir pour un budget assez normal, de pouvoir se faire plaisir, avoir quelque chose quand même de performant, et qui va te permettre aussi, peut-être que si un jour t'as envie de rajouter un kit de CO2, et ben tu pourras quand même garder ta rampe, parce qu'elle est assez puissante tu vois. Un filtre cascade, donc un filtre cascade, c'est je pense que c'est ce qu'il y a le plus standard, et le moins cher, enfin en qualitatif je parle, parce que le filtre cascade en fait, il regroupe, enfin pour moi c'est le plus performant, parce qu'il est comme le filtre externe, sauf qu'il est moins cher, bon un peu plus encombrant je trouve. Donc on va utiliser ça, et je pense qu'on va essayer de prendre quelque chose de qualitatif, mais aussi de pas trop haut de gamme. Moi je prends un IM Liberty 130, donc il fait, il me semble qu'il est à 500 litres heure, ou un truc comme ça, donc je pense que ce sera suffisant. 500 litres heure c'est vraiment bon pour 30 litres, c'est largement suffisant, surtout pour un filtre cascade. De toute façon il sera réglable, donc je préfère prendre un filtre qui est plus grand, qui a un plus gros volume de filtration, comme ça j'aurai plus de masse de filtration, et du coup j'aurai un meilleur taux de bactéries, ce qui va m'éviter d'avoir trop d'algues. Donc ce filtre cascade est aux alentours de 25 euros. Un chauffage de 25 watts à 10 euros, alors pour moi ça c'est pas forcément obligatoire, parce que par exemple dans ma pièce je la laisse à 22-23 degrés tout l'hiver, bon l'été ça monte un petit peu plus, mais j'essaie de contenir toujours la pièce à 22-23, et en fait ça m'évite d'avoir des chauffages. 22-23 c'est à peu près la température où on peut accueillir vraiment quasiment tous les poissons, donc je garde cette température. Ça m'évite de mettre du matériel en plus, qui en plus gâche je trouve le visuel, faut toujours s'arranger pour pouvoir le cacher et tout, c'est pas pratique du tout. Alors la question suivante c'est est-ce qu'on met un kit CO2, alors là ça va dépendre simplement de toi. Sache que si tu mets un kit CO2 premier prix, je vais dire donc avec des bouteilles jetables et tout, ça va te coûter environ 100-110 euros. Mais en fait sur le long terme, ça risque de te coûter plus cher, donc on va garder ce kit là le moins cher possible, mais sur le long terme ça te coûtera plus cher, donc faut vraiment penser aussi à ça. Parfois vaut mieux peut-être acheter un kit à 200 euros et recharger ses bouteilles, plutôt que de racheter des bouteilles de 600-700 grammes à 20 euros et en changer perpétuellement comme ça. Du coup sur admettons un an, je pense que tu rattrapes déjà ton achat par rapport au fait que c'est plus cher. Le substrat, alors pourquoi pas un sol technique ? Bon pour moi on peut se le permettre, un sac de sol technique Tropica par exemple c'est 34 euros. C'est pas non plus extrêmement cher et ça me permet de mettre plus de plantes et pourquoi pas avec mon kit CO2 avoir quasiment quelque chose de complet en termes d'aquascaping par exemple. Donc on aura besoin de 6 litres et pas 9, mais bon je vais compter le sac complet. De toute façon ça se vend que par 3 litres je crois et 9 litres, il n'y a pas le 6 litres. Donc on prend le 9 litres et puis le reste vous servira à autre chose. Faut pas oublier de prendre des capsules Tropica, au moins avec le sol Tropica. Bon après il y a d'autres marques qui font d'autres engrais, mais moi ça me permet en fait de ensemencer le sol et vraiment de le garder. Si je voudrais je le garderai 4 ans par exemple. Donc j'en mets au démarrage et après j'en mets tous les 3 mois et le sol en fait reste impeccable. Donc un paquet de capsules c'est 5 euros. Je pense que ça doit être suffisant pour ce genre de volume, quoique peut-être un peu juste. Mais 5 euros de plus sert à rajouter, donc ça fait 39 euros. On continue avec le décor. Alors le décor c'est assez difficile à imaginer parce que ça va dépendre de ce que vous cherchez à faire comme décor. Donc on va partir sur une base entre 50 et 100 euros. Pour les personnes qui veulent plus de décor ou moins de décor, je pense que c'est un budget qui est déjà pas mal du tout. Il permet d'avoir assez d'idées et de flexibilité. Donc on en arrive aux plantes. Alors les plantes c'est aussi un budget. C'est un budget qui est vraiment assez important. Je vais essayer de faire une moyenne aussi. Donc je vais prendre 15 pots. Donc c'est pas mal. Ça va permettre d'avoir un aquarium vraiment bien planté dès le début quand même. Pas trop mais quand même pas mal. Je vais multiplier par 5 euros, ce qui va me faire 75 euros. Et je pense que ça donne déjà un bon budget pour les plantes. Moi je pense que c'est un budget qu'il ne faut vraiment pas négliger. Parce que moins tu plantes, plus tu as de risque d'algues. Donc je préfère éviter, je préfère planter densément dès le début. Comme ça il y a une vraie concurrence qui se fait au niveau des algues. Ce que je vais faire c'est que je ne vais pas non plus compter le meuble pour ce genre d'aquarium. Parce qu'ils sont assez petits. Donc on peut s'arranger avec des meubles pas bas de gamme. Mais qui n'ont rien à voir avec l'aquarium. En général au dessus de 60 litres je préfère prendre un meuble qui sera capable de résister à ce genre de truc. Mais bon là 40 litres ça va. Il ne faut surtout pas oublier les poissons. Pour moi les poissons c'est un budget qui est vraiment difficile à cerner. Parce que ça va dépendre de ce que tu veux. Évidemment si tu mets dans 40 litres un bêta ça va le faire largement. Et tu en auras pour 15 euros. Avec un petit peu d'escargot et tout on peut monter à peut-être 30 euros. Mais si tu veux par exemple un vent de poissons et tout on peut facilement monter plus à plus cher. Et donc du coup suivant la population que tu vas mettre ça va être compliqué. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais compter entre 50 et 100 euros. Et je vais faire une moyenne donc 75 euros. Donc au total pour un bac standard ça nous fait en moyenne 390 euros. Donc sans kit CO2. Et avec un kit CO2 ça nous fait environ 500 euros. Donc c'est un certain coût. Et c'est un peu une vision quand même globale. Parce que bon on peut toujours s'arranger pour faire moins cher ou plus cher. Donc ça permet de voir globalement ce qu'on peut retrouver en termes de prix dans les aquariums. Si tu veux pousser le budget plus loin on peut par exemple calculer combien ça va nous revenir à l'année. Parce que là en fait on s'est attelé simplement au matériel qu'on a besoin quasiment au démarrage. A quelques... à 2-3 trucs près. Mais on peut aller plus loin et voir combien ça peut nous coûter à l'année. Donc là ça va être quand même assez vague parce que ça dépend de comment on fait les choses. Combien de pourcentage d'eau on change chaque semaine. Comment on fertilise. Est-ce qu'on fertilise ou est-ce qu'on fertilise pas. Ça va vraiment être très global encore une fois. Mais ça va permettre aussi de voir avec une moyenne on s'approche soit du moins soit du plus. Et on voit vraiment combien ça nous coûte à l'année. Donc on va commencer par l'éclairage. Et l'éclairage bah c'est pas compliqué. On va l'utiliser admettons pas à 100% je pense. Parce que déjà l'aquarium est assez bas. Mais en plus si on utilise pas de kit CO2 on l'utilisera vraiment pas fort. Et même avec un kit CO2 par exemple on est pas obligé de l'utiliser à fond. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais compter une moyenne de 75% d'éclairage. Ça va faire à peu près 18 watts et on va l'utiliser 7 heures par jour environ. Donc par un bref calcul la rampe va nous coûter environ 7 euros à l'année. C'est pas un coût extrême mais c'est un coût à prendre en compte. Par exemple le filtre lui qui n'y a que 3-4 watts ça va coûter 4 euros à l'année. Donc c'est pas non plus une somme dérisoire non plus. Pour le chauffage je ne vais pas compter de chauffage. Parce que déjà ce serait trop compliqué à le calculer. Parce que ça dépend de la température de votre pièce qui se trouve dans votre pièce. Donc moi comme je sais pas je préfère pas le compter. Et ça ce sera un truc à rajouter si vous avez un chauffage. Moi j'en ai pas donc je le compte pas. On arrive à un des budgets qui va être très conséquent si tu le fais en grande quantité ou pas. C'est les changements d'eau. Moi par exemple je fais des changements d'eau à 50%. Donc 40 litres ça fait des changements d'eau de 20 litres par semaine. Ce qui en moyenne alors là c'est pas très indicatif. Parce que ça va vraiment dépendre de votre région. Parce que moi par exemple l'eau est moins chère chez moi. Mais à 30 km elle est 3 fois le prix de là où je la paye. Donc tout ça c'est assez global en fait. Donc moi j'ai compté à peu près 25 euros de changement d'eau par an sur un prix assez moyen. Parce que si vous vous avez 3 fois le prix de votre voisin. Évidemment vous n'allez pas payer la même chose. Donc c'est vraiment à titre indicatif. Et pareil en ce qui concerne les choses à titre indicatif. Les engrais. Donc les engrais ça va vraiment aussi dépendre de quand on va fertiliser. Par exemple moi je vais fertiliser moins que d'autres gens. Parce que j'ai une fertilisation dite maigre. Alors qu'en suivant par exemple les recommandations d'Easylife. C'est une verti qui est quand même assez riche. Donc c'est à prendre en compte par exemple pour la fertilisation. Donc encore une fois ça va être une moyenne. Ça va faire à peu près un budget de 50-60 euros. Donc je vais compter 50 euros. Et donc au total ça coûtera environ 120 euros. Et il faudra rajouter aussi la nourriture pour les poissons. Voilà ça devient un peu compliqué. Mais la nourriture pour les poissons c'est un achat qui après va durer assez longtemps. Donc voilà tu as le budget standard pour un nano aquarium. Donc peut-être que j'ai oublié des trucs. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses qui peuvent différer selon une personne ou une autre. Que c'est difficile de créer quelque chose de tellement classique que tout le monde fait ça. Il faut penser vraiment que c'est quelque chose de global et de très standard. Et en vrai tu te dis bah ouais quand même 500 euros c'est assez cher. Toi tu veux pas de CO2 tu veux pas tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire un aquarium moins cher ? Donc on va commencer par le moins cher qu'on puisse trouver en une cuve. Donc 50 par 30 par 30. Et ça ça peut se trouver environ à 50 euros livraison incluse. Donc là c'est vraiment le moins qu'on puisse faire. Mais on peut aussi par exemple acheter un aquarium d'occasion. Ce qui peut nous revenir peut-être qu'à 20-30 euros. Donc ça c'est aussi à regarder. Après là ça devient trop difficile. Donc moi je vais rester sur du neuf principalement. Mais sache que tu peux encore baisser le prix. Donc avec je vais mettre un filtre cascade. Donc là tu vas me dire ouais c'est comme le dernier aquarium. Mais non je pense que au lieu de faire comme la dernière fois et prendre un AIM. Je vais prendre un filtre plus petit et beaucoup plus cheap. Et là du coup pour 10-15 euros on peut en trouver un. La lumière on pourrait rester sur Chihiros. Mais on va aller beaucoup plus bas. Et on va prendre la marque Nikro qu'on voit souvent sur Amazon. C'est une marque qui fait de la lumière. Et qui est vraiment vraiment pas cher. Donc il faut penser à ne pas l'enfermer dans un bac. Ou moi je l'ai déjà enfermé dans un bac. Mais j'ai fait un joint tout autour de la vitre. Comme ça l'eau rentrait pas à l'intérieur et grillait pas les LED. Mais sache que si tu utilises un éclairage qui fait blard. Comme Nikro fait dans les prix les plus bas. Il faudra que tu vérifies par rapport à tes plantes. Parce que là il se peut que tes plantes soient pas compatibles. Parce qu'elles ont besoin de beaucoup plus de lumière et de CO2. Donc pense que quand tu fais un aquarium comme ça vraiment pas cher. T'auras moins de choix en plantes. Et faut surtout pas se tromper parce que ça serait bête d'acheter des plantes et qu'elles meurent quoi. Dans cette gamme d'aquarium je vais considérer que tu ne veux pas de chauffage. Parce que c'est plus simple. Une pièce à 22 degrés c'est quelque chose que tu peux tenir toute l'année. Par exemple dans ta chambre. Ou quelque chose comme ça. Donc pas de chauffage. Et au moins ça te permet d'économiser là dessus. Même si il y en a qui vont me dire que. Bah le chauffage si tu montes à 22. Bah tu vas pas forcément être économe. Mais moi je pense que quand tu as plusieurs aquariums. C'est mieux de faire comme ça. C'est ce que je fais et ça permet de ne pas avoir 5 chauffages qui tournent. Mais simplement un seul chauffage qui chauffe toute la pièce. Pour le substrat on va prendre une couche d'argile plus du sable. Donc c'est ce qui va être le plus économique. Un sac de JBL de 2,5 litres va être suffisant pour ce genre de volume. Plus du sable par dessus. En sable on peut prendre par exemple du sable de filtration de piscine. C'est quelque chose que plein de gens font pour économiser. Il y a des sables de filtration de piscine quand on a l'habitude. Qui ont vraiment un bon rendu en fait. Et qui parfois peuvent rivaliser avec des sables comme ceux de Hada par exemple. Mais il faut savoir aussi que parfois il faut le laver. Et que le sable d'Hada il ne faut pas le laver. Donc argile plus sable ça nous fait 13 euros. En décor on va partir sur un max 50 euros. Comme ça on va se réduire maximum en décor. Ça veut pas forcément dire qu'on va faire quelque chose de moche. On peut très bien faire quelque chose de très joli. Avec un décor très arrêt et très simple. Là dessus c'est suivant les goûts. Comme on essaie de réduire le budget. Moi j'essaie de réduire le budget décor aussi. Donc je pense qu'avec 50 euros on peut faire quelque chose de pas mal quand même. Il ne reste plus que les plantes. Donc les plantes on peut pareil tenter le coup et mettre moins de plant. Et s'arranger avec les algues au début si on en a. Et avoir aussi la chance d'avoir un bon équilibre. Et pas avoir d'algues par exemple. Donc je pense que d'hippo pour ce genre de bac. Ce sera possible à faire suivant ce qu'on prend. Donc évidemment on va pas prendre que des épiphytes. C'est un dipo parce que déjà ça coûtait plus cher. Mais en plus ça va mal concurrencer. Non on peut prendre des plantes à pousse rapide. Qui vont justement aider à concurrencer. Et va permettre de ne pas avoir de problème d'algues. Et on peut faire quelque chose d'esthétique aussi. Avec des plantes qui poussent très rapidement. Qui nous fait un budget de 50 euros pour des plantes. Au total on en a pour 200 euros. Moi je trouve que ça va. C'est pas extrêmement cher pour un aquarium. Tu vas me dire c'est un aquarium nano. Mais il faut que tu te dises qu'en général. Que ce soit un aquarium nano. Un aquarium standard. Ou un très grand aquarium. Les prix ne varient pas autant qu'on le penserait. Juste parce qu'on double le litrage. On ne double pas forcément le prix du budget. On peut aussi réduire vraiment encore plus le budget. En essayant de par exemple faire un filtre DIY. Par exemple. Il y en a plein. Il y a plein d'idées sur internet qu'on pourrait faire. Moi je ne m'y suis jamais essayé. Parce que je préfère utiliser un filtre. Par exemple AIM. Ou quelque chose comme ça. Qui je sais va me durer dans le temps. Et je me concentre aussi sur d'autres choses. Plutôt que de la construction. Mais encore une fois. Avec des achats d'occasion. Des arrangements DIY. On peut peut-être descendre le budget. A peut-être 100 euros pour un aquarium. Ce qui est vraiment vraiment pas beaucoup. Comme quoi. L'aquarium on peut faire quelque chose de pas cher. Si on a envie. Et si on est astucieux et malin. Tout ça quand même. Je n'ai pas pensé. Mais il faudra rajouter les poissons. C'est pareil. Si on veut vraiment tirer sur le prix. Et qu'on aime bien les combattants. A 15 euros. Et hop. Ça fait le job. Ça fait 215 euros. Pour un aquarium nano. C'est plutôt pas mal je trouve. Au début que je faisais les aquariums. J'essayais quand même de tirer énormément sur les prix. C'est ce que je faisais. Et je m'en sortais vraiment avec des aquariums pas cher. Bon aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu différent. Parce que évidemment. Bah je me suis mis dans l'aquascaping. Et bah on a forcément besoin d'un peu plus de matériel. Mais même là. Il y a des astuces pour tirer un peu sur les prix. Et etc. Et là. On va attaquer la partie. Je me lâche. On va attaquer la partie. Où on s'en fout du budget. Et on prend de la marque. On prend ce qui nous plaît. Et on se laisse aller. Je vais peut-être pas aller non plus dans l'extrême. Quoique je pourrais peut-être aller. Je vais faire avec des cuves ADA par exemple. Et je vais essayer de prendre au plus cher. Comme si j'étais un fanboy quoi. Donc la cuve ADA 45 par 27 par 30. Coute 130€. Donc 140€ environ avec la livraison. Avec ça tu vois. On va se caler un filtre externe. Parce que tu vois. C'est toujours mieux d'avoir un filtre externe. Donc je vais pas non plus aller dans le truc de malade. Genre. Je pourrais prendre un DAS Easy Super Jet. Ou je sais pas quoi. Qui coûte 400€. Je vais quand même rester raisonnable. Et on va partir sur un filtre AIM. Classique AIM 150. Je pense que certains doivent voir ce que c'est. Avec on va prendre les doubles robinets. Pour un confort d'utilisation. Comme ça quand on fait les changements d'eau. On a juste à fermer les robinets. Et à déclipser. Je trouve que c'est plutôt cool. C'est vraiment un truc qui manque sur ces filtres. Et ça devrait être de série. Faudra peut-être bricoler. Parce que les cannes de rejet vont descendre peut-être trop bas. Par rapport au volume d'eau. Ou quelque chose comme ça. Donc parfois il y a besoin de bricoler un peu. Mais ça se fait facile franchement. Au niveau de la lumière on pourrait rester sur chez Eros. Par exemple prendre une WRGB. Ou quelque chose comme ça. Moi je vais plutôt partir sur Twinstar. Parce que c'est une grande marque. Parce que c'est cool. Et parce que c'est cher. 145€ la rampe LED. C'est du RGB. C'est du haut de gamme. Donc c'est le prix. Avec ça on va rajouter un bon kit CO2. Rechargeable cette fois-ci. Ça va nous permettre d'économiser sur le long terme. Parce que quand on dépense autant sur un aquarium. On commence à se dire que c'est pas mal d'économiser sur le long terme. Donc on va prendre un kit qui va coûter environ 200€. Donc c'est un kit à bouteilles recherchables. Et avec diffuseur et tout va monter pour 220€ quoi en fait. Ensuite on va parler du substrat. Donc le substrat pense que on va rester sur un sol technique. De toute façon c'est ce qui se fait toujours. Sauf que on va rajouter le Power Sand de ADA. Qui va te permettre d'être très ensemencé en bactéries. D'avoir des nutriments qui va te permettre de faire durer plus longtemps ton sol. Donc on va mettre ça un petit sac de 1 litre ou 2 litres je crois. Ça doit être 15€. Ensuite on ajoute le sol technique. Et après on va quand même utiliser comme pour Tropica des capsules. Sauf que là on va prendre les ADA Bottom Plus. Donc c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est la même chose en gros c'est plein d'azote et de fer. Et on va l'ajouter au panier. Ce qui coûte 22€ quand même. Ou 25 plutôt euros. On arrive sur la partie design. Donc là on va parler du décor. Et là sur le décor on va se lâcher quoi. Alors là clairement on peut mettre le budget 100€ dessus. Il n'y a aucun souci. On peut même parfois monter à 150€. Mais je vais rester sur 100€ quand même. Ça va faire déjà un sacré budget je trouve pour le décor. Et à ça on va ajouter 2kg de ADA la Plate à Sand. Donc c'est le sable de ADA. Pour le décor justement. Donc c'est un sac c'est 15€. On se garde le meilleur pour la fin. Donc les plantes. Les plantes et ben c'est pas compliqué. On va prendre 20 pots pour que ce soit chargé dès le début. On sera sûr d'avoir un bel aquarium vraiment au début même de la plantation. On va prendre 10 pots épiphytes. Et 10 pots plutôt pousses rapides. Plutôt basiques quoi en fait. Donc les 10 pots d'épiphytes je vais compter à 7€. Parce que généralement les épiphytes sont plus chers. Et je vais compter les pots à 5€ pour les pots les plus basiques. Donc ça me fait quand même 120€ de plantes. Et je trouve que c'est quand même assez soft. Parce que moi sur l'aquarium comme celui-là. J'en ai eu pour je crois 200, 250€ ou 220€. Ben il fait que 60 par 36. Et celui-là il fait que 45 par 38. 37 je crois. Non 45, 45 par 27. Donc je trouve qu'en vrai le budget plant ça va. Il manque plus que les poissons. Donc les poissons je pense que 100€ c'est déjà pas mal. On va rester sur ce budget là. En comptant qu'on va mettre des crevettes. Des poissons qui seront compatibles avec. Et pourquoi pas des escargots. Et peut-être 2-3 autres trucs comme ça. Donc je pense que 100€ c'est facilement atteignable. Suivant ce qu'on prend. On peut même monter 250-200€. Parce que certains poissons sont ultra chers. Donc on va rester sur 100€. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc au total ce sera près de 958€ à débourser. Pour un aquarium de ce rang là. Donc c'est extrêmement cher. Ce n'est pas pour ça que personne n'en achète. Il y a vraiment plein de gens qui achètent pour ça. Bah c'est clair que ça fait un sacré budget. Et quand on a par exemple 6-7 aquariums. C'est vraiment compliqué à avoir que des aquariums de ce prix là. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent dépenser cet argent là. Dans un seul aquarium. Et d'y mettre tout ce qu'ils peuvent dedans. Et voilà. Après si chacun voit comment il a envie de faire. Sache que tu vois. En gros la fourchette de prix peut aller de 150-200€. A presque 1000€ pour un aquarium de seulement 40 litres. Donc c'est extrêmement varié. Ça dépend de ce que tu achètes. Donc vraiment on peut faire de l'aquario pas cher. Et de l'aquario beaucoup plus cher. C'est pas parce que l'aquario n'est pas cher. Que ton aquarium va être moche. Au contraire tu peux faire quelque chose de très joli. Tu peux par exemple aller vraiment payer la cuve en occasion. Le matériel même d'occasion. On peut trouver du matériel d'occasion. Avoir un budget de 60-70€ là dessus. Et de mettre 150€ dans le budget plante. Ou dans le budget déco. T'as quelque chose qui est vraiment malléable. Et tu peux en fait décider où tu vas mettre le budget. Et c'est ça que je trouve qui est cool. C'est que voilà. Tu n'es pas obligé d'acheter un aquarium. Et ça y est de dépenser 500€ dans ça. Et t'as pas le choix de toute façon. Tu peux vraiment décider ce que toi tu veux en fait. En fonction de ce que tu aimes. Et ce que tu veux faire. On se dirige vers la fin de la vidéo. Avec cette conclusion. J'espère que tout ce contenu, ce décortiquage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. A partager la chaîne. Mais aussi à parler de la chaîne autour de toi. Et nous tu vois. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Dimanche prochain. Allez salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada